Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, une attaque près de Bamako fait plusieurs morts. En effet, deux sapeurs-pompiers et trois civils ont été tués au poste de secours routier d'un sapeur-pompier de Makakungo à plus de 50 km à l'est de Bamako. La capitale malienne est toujours dans le coulimateur des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Lundi 2 janvier, la région de Koulikoro a été le théâtre d'un incident sécuritaire. Des hommes armés ont attaqué le poste de secours routier d'un sapeur-pompier de Makakungo à 50 km à l'est de la capitale de Bamako, faisant plusieurs victimes. Selon le communiqué de la direction de la protection civile, le bilan fait état de cinq morts, dont deux éléments de la protection civile et trois civils ainsi qu'un blessé. Pour le moment, l'attaque n'est pas revendiquée, mais elle pourrait porter l'empreinte du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. En juillet dernier, la filiale sahélienne d'Al-Qaïda au Maghreb islamique avait mené un assaut contre la plus grande garnison du Mali, le camp Sudjata Keïta de Kati, à moins d'une vingtaine de kilomètres de Bamako. L'attaque avait été qualifiée d'audacieuse car elle visait le cœur du pouvoir de Bamako, incarné par des colonels depuis mai 2021. L'état-major général des forces armées maliennes avait indexé la katiba du Massina comme ménage de l'attaque qui n'avait pas fait de victimes chez les soldats maliens. Les sujets islamistes liés à Al-Qaïda ont revendiqué les raids qualifiés dans leurs communiqués diffusés par leurs médias Az-Zalaka de réponse aux opérations de l'armée malienne et de son allié, la compagnie militaire privée Wakna, dans le centre du Mali. Des puits et aucune attaque d'envergure n'avaient ciblé les forces de défense et de sécurité maliennes. Cette al-Qaïda pourrait trouver son explication dans la guerre fatricide entre groupes djihadistes dans le nord du pays. Eh bien, chers des soldats, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information. Merci d'avoir regardé cette vidéo !